Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas nous on va très bien. Aujourd'hui on va faire quelque chose qu'on a jamais fait sur la chaîne Youtube et que vous nous avez beaucoup demandé. On va faire un room tour. On va vous présenter notre chambre, c'est là où on dort, où on vit, où on s'amuse généralement. Et du coup on va aussi vous montrer qu'on a une étagère où il y a plein d'objets en rapport avec la chaîne Youtube. Des objets que vous avez sûrement déjà vu dans d'autres vidéos. D'ailleurs on va vous faire deviner dans quelle vidéo vous avez vu chaque objet. Il y a une question que vous êtes nombreux à nous poser régulièrement. Est-ce qu'on vit toutes les trois dans la même chambre ou est-ce qu'on a des chambres séparées ? Donc en fait la réponse est oui, on vit toutes les trois dans la même chambre. C'est une chambre assez spacieuse parce que pour vivre à trois dans une même chambre il faut quand même qu'il y ait assez d'espace. Dans cette chambre on y vient principalement pour dormir le soir. C'est vrai que surtout quand on veut jouer en fait on va plutôt en bas dans le salon. Donc quand les filles font leurs devoirs c'est généralement dans le salon. Moi je suis dans mon bureau parce que je fais l'école à la maison donc je fais mes devoirs dans mon bureau. Etan a sa chambre aussi à côté. D'ailleurs si vous voulez un room tour de la chambre d'Ethan, dites-le nous dans les commentaires. Alors on va vous présenter les lits. Donc ici c'est mon lit, on peut le remarquer ici avec la petite étiquette Elina. Donc voilà ça c'est mon lit. Ici c'est le lit d'Oriane, ils sont à peu près pareils, enfin ils sont pareils. Ça c'est les peluches que vous avez vues sûrement dans les vidéos en rapport avec Tahiti Quest. Et donc c'est aussi les doudous avec lesquels elle dort. Là il y a la mini que Néo m'avait offerte. Il y a les tableaux qu'on m'a fait. Donc voilà le mien. Vous vous rappelez des tableaux où on avait fait une vidéo spéciale pour, c'était une vidéo back to school. Ici c'est celui d'Oriane et celui de Levana. Voilà on les a encore. D'ailleurs je pense qu'il faudrait qu'on les accroche parce qu'on a un espace pour les accrocher là. Ouais là j'ai un grand mur. Moi j'ai l'arbre là-bas donc je sais pas trop si je vais le placer de ce côté. Bah tu pourrais le placer ici. Donc le mur ici. Ouais. Il peut même être un peu difficile. Faut voir si ça tient. Et voici mon lit qui est juste ici. Dans la vidéo cache-cache qu'on avait fait dans notre chambre vous aviez remarqué qu'en fait c'était un lit clic-clac. Donc de temps en temps je le mets en canapé c'est pratique. Mais c'est vrai que la plupart du temps je le mets en lit. Il reste souvent en lit et je le déplie comme ça pour le mettre en lit le soir. Et là derrière ce clic-clac vous remarquez qu'il y a l'arbre que vous connaissez vraiment beaucoup parce que vous l'avez vu dans beaucoup de vidéos. C'est notre décor voilà. L'arbre avec plein de petits cœurs de fleurs et de papillons voilà. Donc on tourne souvent nos vidéos ici avec ce petit banc qui est juste ici. Et voilà. Et ce qui est marrant dans cette salle c'est qu'on peut déplacer les meubles comme on veut. Et voilà donc là quand on veut tourner une vidéo on rapproche ce banc. On le met ici et bim un joli décor. Alors voilà ma bibliothèque et aussi Ophie. Aussi il y a plein de DVD qu'on garde en souvenir notamment parce qu'on a fait des doublages de ses voix. Aussi parce qu'on a tourné dedans par exemple là il y a José Finanches gardien. Il y en a un au-dessus aussi parce qu'Ethan, moi et Elina aussi non ? T'as déjà tourné dans José Finanches gardien. Ah oui donc voilà on a tous les trois tournées dans José Finanches gardien. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de DVD. Il y a Ferdinand, il y a Masha et Mishka, moi Masha et Méchant, The British Showman qui est un très beau film. D'ailleurs j'ai appris récemment qu'ils allaient sortir le 2. Je suis trop contente. J'ai hâte. Il y a beaucoup de livres. Il y en a même dans le bureau de Levana. J'adore lire du coup j'en ai plein. Ensuite ici on a les photos de classe d'Auriane et moi. Donc ici c'est moi, c'est un calendrier tout aussi. Et ici c'est Auriane et moi. J'aime trop la tête d'Auriane. Il y avait même une photo où Auriane elle était toute seule, elle avait une tête trop marrante. Et tous les soirs je m'endors avec cette très jolie tête. Donc vous avez remarqué aussi ce placard, voilà. Qui est un placard dans lequel on met surtout des choses pour notre lit, pour dormir. Donc là il y a une petite peluche Anna par exemple. Il y a des plaids parce qu'on adore les plaids. Ici tu vois il y a plein de choses en rapport avec les licornes. Et voilà, tu vois, ici c'est moi. Ouais je te goutis-toi maintenant ouais. Et donc on met la plupart du temps des choses pour s'endormir. Et voilà, ici là c'est mon espace. Bon c'est aussi l'espace des filles mais surtout le mien. Donc là c'est ma maquilleuse. Donc j'ai des objets à moi. Voilà, ça c'est pour faire des maquillages pour enfants. Généralement j'en fais à mes cousins quand ils viennent à la maison. Regardez ce qu'elle a créé Lévena, un rouge à lèvres. On peut ranger des choses d'ailleurs. En fait elle a créé pour ranger des rouges à lèvres mais là il n'y a rien dedans. Pour le moment il n'y a rien. Donc voilà, je l'ai créé. Et donc il y a tout ce qui m'appartient. Il y a un peu des choses à Elina par exemple. Ça, ça appartient à Elina. Et ça. Et ça aussi. Et ça. Ça c'est ma mamie qui me l'a fait. C'est vraiment magnifique. C'est en gris comme ça. C'est trop beau. Et donc je peux ranger mes objets. Je ne l'ai pas encore fait parce que je l'ai eu récemment. Et puis voilà, j'ai mes bracelets que vous avez certainement vus dans certaines vidéos. Celui-là c'est ma mamie qui l'a fait. D'ailleurs tu l'as sur ton bras le tien. Voilà. Et donc j'ai beaucoup de bracelets. Celui unicorn que Katou m'a offert à mon anniversaire par exemple. Et on l'a mis autour du... Oui et ça c'est Elina aussi qui me l'a donné à mon anniversaire. Ensuite j'ai des tiroirs où je range surtout des choses pour les ongles. Donc là j'ai mes limes. Voilà, là j'ai une petite trousse dans laquelle j'ai des petits objets pour se faire les ongles. Ensuite j'ai aussi un endroit en bas où c'est principalement pour le nail art. Donc là, ça c'est un abonné qui me l'a donné dans un petit colis. Donc d'ailleurs merci parce que c'est de très jolies couleurs. Ça fait penser à la France, le blanc rouge. Ici donc on a par exemple des paillettes aussi. C'est souvent un petit miroir. Des petits autocollants que ma mère m'a acheté. Voilà, des petits autocollants pour coller sur les ongles. Là ça n'a rien à voir, c'est une bague. Oui mais ça reste dans le thème des doigts. Là c'est tout ce qui est pour Halloween. Ça c'est pour faire du maquillage en perspective, du sang, des éponges, des plein de choses. Et là, ah oui, ça on a tourné un clip avec ce tiroir là. Que vous avez vu sur la chaîne YouTube Dreamworks TV World. Voilà, où je faisais défiler des photos avec Auriane et moi. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ce clip, il est génial. Et d'ailleurs j'ai aussi quelques objets pour le maquillage qui sont juste ici. Voilà, avec une petite décoration. Ici on a une étagère que vous avez vue dans une vidéo assez récente. C'est un 300€ challenge. Donc on a acheté ce meuble, voilà, récemment. Et que je trouve très joli. Une jolie table de chevet. Ici on a une sorte de cage dans laquelle on a mis le livre des fables de la fontaine. Voilà. Les pages elles sont en or, c'est trop beau. Et il y a la lampe que vous connaissez bien aussi, que vous voyez certainement dans les vidéos, dans le décor. Et regardez ça. Là c'est en transparence. Voilà, on voit un casque. Et il s'allume ! Waouh ! En plus il peut changer de couleur, on peut le mettre dans n'importe quelle couleur. Voilà, du rouge, ça peut être sympa. On a aussi une version Love. Voilà, avec toutes les couleurs. Ici on a un meuble dans lequel on met les jouets. Voilà, ça c'est un album que vous avez vu. Ah non, vous avez vu nulle part d'ailleurs. C'est un album à moi en fait. C'est un album où il y a des photos de moi. Là, il y a une petite photo de moi quand on ouvre ça. Ouais ! Ici on a une guitare rose que j'ai reçue à Noël quand j'étais toute petite. Là on a un petit espace très mignon qui fait un petit peu beauté, voilà, parce qu'il y a des rouges à lèvres principalement. Ces deux trousses de maquillage appartiennent aux filles. D'ailleurs, qu'est-ce que vous mettez dedans le maquillage ? Moi je mets du maquillage ! En version, en édition limitée. Voilà, c'est magnifique. Et ça aussi on l'a reçu à Noël, c'est un calendrier où il y a des maquillages en fait, voilà. Plein de vernis, plein de rouges à lèvres. D'ailleurs, ça c'est Kathou qui nous l'a offert. Ouais, merci Kathou. Moi aussi j'ai le mien, mais il est, je crois, dans ce décor. On va voir après. On va passer à l'étagère qui est la plus remplie de notre chambre. C'est d'ailleurs pour ça que notre room tour a mis du temps à arriver sur la chaîne YouTube. C'est parce qu'on cherchait une étagère où on pouvait mettre tous les objets en rapport avec cette chaîne YouTube. Et donc on a réussi enfin ! On va vous la montrer. Et voilà, tous ces objets, je pense que vous les connaissez si vous avez regardé à peu près toutes les vidéos de la chaîne YouTube. S'il y en a quelques-uns qui ont vu toutes les vidéos, bravo en tout cas. Je vous propose de découvrir tous ces objets ou de redécouvrir ces objets en commençant partout là-haut. Donc là vous voyez qu'on a des trolls principalement. Donc ces trolls c'est parce qu'on fait souvent des clips sur la chaîne Brimworks TV World. Et on a le plaisir d'avoir ces petites poupées qui sont vraiment très jolies. Et donc on va passer aux cases d'en dessous. Alors on a eu plein de tis ici. Alors là, on l'a eu à Acteric je crois. Ouais, ouais. Et la plupart c'est Katou aussi. Ça c'est Katou par exemple aussi, mais c'est pas du tout dans les tis. Et voilà, on a aussi des tis un petit peu ici. Là c'est mon lion que j'ai acheté. Ici c'est mon piaf qu'elle m'a offert Katou. Et ici c'est les petits lapins. C'est là c'est le lion et celui-là c'est celui de Levana. Ils sont trop choux, tout doux. Là c'est encore l'univers des tis. Et là on a des versions des tis en petit. Et ça c'est quoi en fait ? C'est pas des tis, c'est des toutoum, non ? Non, ça c'est des toutoum, toutoum. Maintenant on va passer à l'univers qu'on aime tous, les licornes. Donc il y a 4 étagères de licornes là, comme vous pouvez le voir parce qu'on est très fan de ça. Donc licornes, sirènes, voilà tout ce qui est rose et pailleté, on adore. C'est du maquillage en forme de cupcake, qu'on vous avait montré pendant d'autres vidéos. On a aussi beaucoup de scoochies licornes. Là on a celui-là que j'ai reçu à mon anniversaire, ça c'est à Elina ça aussi. Il y en a partout, on adore les scoochies. Ça c'est une corne que j'ai faite toute seule pour Halloween. Donc je l'ai créée avec des mouchoirs et de la peinture, voilà. Et je me suis amusée à me déguiser en licornes pour Halloween avec mon amie. On a eu la chance avec Lego de faire du kart. Et donc j'ai construit un univers entier de Lego. De Lego Friends Kart, voilà. C'est surtout moi qui construis les Lego parce que je kiffe ça. Elle adore ça, voilà. C'est mon activité préférée. Voilà. Et du coup j'ai construit ça, mais il n'y a pas tout. C'est pas tout, il y a ça, il y a ça, il y a le gros bateau. Il y a le gros bateau que j'ai construit. Il y a ça, donc attendez je vous le montre. Il y a un troll. C'est trop troll. Regardez. Et ça c'est parti partout. Si on a ça en Lego, hop c'est un petit garage. Qui s'ouvre et qui se ferme. Là on a la collection de baumes à lèvres avec plusieurs couleurs. Voilà, on adore ça. Alors celui-là c'est le mien. Celui-là c'est le mien je crois. Celui-là c'est le mien. Il est un peu gassé, il avait des lunettes avant. Tout ça on l'avait reçu grâce à Catherine. Moi je ne me rappelle plus lesquels sont les miens. Moi aussi. Mais on se partage tout en même temps du coup. Ici on a des petits pops qui sont à moi. J'ai mis à mon anniversaire ces quatre là. Et celui-là, c'est mon père qui me l'a acheté. C'est Fortnite. C'est Fortnite voilà parce qu'elle joue beaucoup à Fortnite. Tu préfères Fortnite ou Super Mario ? 3, 2, 1, Super Mario ! Super Mario ! D'ailleurs j'ai un cadeau pour vous les filles. Ah oui ? C'est quoi le cadeau ? Je vous le donne ? Oui ! Bon je vous le donne Alain. Ah une figure in pop ! Quoi ? Oui ! Ou un beau valèvre ? Un beau valèvre ! Oh je ne sais pas, il y a tellement de choses. Bon on va découvrir tout de suite alors. Comme ça. Alors on tourne la tête les filles. 3, 2, 1. Ah ! Fluffy ! Il y a écrit Fluffy. Moshé ! C'est Papuche ! C'est Papuche ! Que vous avez vu dans certaines vidéos mais ma peluche en fait. Papuche ! Voilà Papuche en version figurine. Est-ce que Levana t'avais aussi doublé dans Moi Moche et Méchant ? Moi Moche et Méchant 3, Edith j'avais fait. Grôle d'Edith ouais. Voilà. Je l'aime trop. Trop belle. Il est beau hein ? Trop trop. Alors du coup on ne sait pas trop si on va le mettre avec les licornes ou avec les pop. Moi j'aurais dit les pop. C'est vrai que c'est juste en dessous des licornes en plus donc c'est parfait. Ça va en vrai. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup donc du coup... Autant le mettre avec les pop. Ça en fait un supplémentaire. Donc ça c'est les rubikubes de McDo. Donc ça c'est le classique. Avec les faces carrées. Ça c'est ce qu'on a eu à McDo. Et ça c'est ce qu'on a eu à l'anniversaire de Levana. Mais celui-là c'est celui qu'on a eu à l'inauguration de Des Mignons. L'avant-première Des Mignons. L'avant-première. En fait l'avant-première de Moin Moche et Méchant 3 dont j'ai fait la voix. Et en fait regardez ça a des faces toutes jaunes. Donc trop facile à faire. Tu tournes. Ah ! Gagné. Donc ici c'est plutôt l'espace Schtroumpf. Donc tout ça aussi on a eu McDo. Et regardez ça c'est un pop en fait. Ça devrait aller peut-être là-haut. Mais là c'est plus l'univers des Schtroumpf. Donc on va laisser là. Ça c'est McDo aussi. Qui nous l'avait envoyé. Ça c'est les Pommes Ease. Voilà. Trop chou. Ensuite ici on a tout ce qui est frutis et veggie. Voilà. Parce qu'on a fait du live. On a un petit peu l'univers Disney ici. Voilà. Il y a la Mary Poppins que j'ai eu à mon anniversaire. Ça on l'a depuis qu'on est toute petite. Voilà. C'est souvent dans nos chambres. Alors aussi il y a ça. Donc c'est très rigolo. Je vous montre. Je vais vous montrer. Ah la tête ! Normalement je souris. Aussi il y a un truc que j'adore faire. Mettre ma main ici. Retourner et faire comme ça. Super satisfaisant. Et là il y a ma main. En métal. Coucou. Comment ça va ? Donc c'est des poupées russes. Il y en a une que j'ai eu pour Noël. Donc c'est celle-là. Et celle-là je l'ai eu par Christelle je crois. Ouais c'est ça. Et je vais vous les montrer maintenant. Celle-là elle va jusqu'à l'infini on dirait. Ah ouais elle est toute petite la dernière. La dernière elle est super petite. Regardez. C'est pas encore la dernière celle-là. C'est pas du tout encore la dernière. C'est pas du tout encore la dernière. Moi ça c'est fini là déjà. Et c'est pas encore la dernière. Ah si c'est la dernière. Si c'est la dernière. Et regardez la belle vue qu'on a. Un jour je dormais paisiblement sur mon lit. Sauf que c'était la nuit et l'arbre était sans fleurs. Il était moche. Tout moche. Et le lendemain je me réveille et je vois un arbre avec plein de fleurs. Mais ça va super vite. On est en mars là. On est le 13 mars au moment où on fait cette vidéo. Et bientôt c'est le 22 mars. L'anniversaire Dorian. Ouais. Un spectacle dans mon école. N'oubliez pas de souhaiter l'anniversaire Dorian le 22 mars. Dans les commentaires de toutes les vidéos. Comme ça ça va lui faire plaisir. Je vais vous montrer aussi ce qu'il y a dans la table de chevet qu'on a eu pendant le 300€ challenge. Donc ici on a un petit peu de maquillage. Des maquillages à Dorian, moi, Elina. Enfin pas trop à Dorian parce que vous savez qu'elle aime pas trop. Et par ici. Je sais pas vraiment encore ce que je vais mettre dans ce placard. Mais c'est des choses qu'on a eu récemment qui sont là dedans pour le moment. Et donc on avait mis dans le tiroir provisoirement les petites poupées LOL Air Goals. Du coup ces petites poupées vont rejoindre cette étagère. Il y a beaucoup, beaucoup de places occupées. Donc il va falloir leur trouver une place. Ça va être un peu compliqué. Bon bah je pense qu'on a à peu près fini de vous montrer tout ce qu'on a dans notre chambre. On a aussi une boîte dans laquelle on met généralement nos déguisements. On vous la montrera peut-être dans une prochaine vidéo. Si on voit qu'il y a d'autres choses qu'on a oublié de vous montrer et qui sont assez importantes, on vous les montrera dans une prochaine vidéo aussi. En tout cas on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Mettez plein de pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada